ça fait chier l'étéran qui se tortellent chez eux là alors ben bonjour à tous donc ici la décapitime donc je suis pas seul pour le moment je vais être seul pendant un petit moment mais après il y a des gens qui vont rejoindre donc voilà vous n'aurez pas tout le temps ma voix de fille alors que je suis un mec sur le dos alors on va aller voir ce que ça donne ce que l'arbre a été donné non l'arbre n'a toujours pas été donné on espère qu'il va être donné hop 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 t'es désinscrit 30 jours après oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, bonjour à tous. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc là on est sur du PVZ, c'est un matchup que j'apprécie pas mal parce qu'il peut y avoir du early game, du très early game avec un cheese du proto du genre un canon rough, mais bon sur cette map ça se doit pas trop. Ou alors ça peut partir très très early, non très très late, comme par exemple déjà une forge expand, ce que va je pense nous faire ace, je peux pas même dire c'est sûr. Une forge expand, contre Zerg c'est typique, c'est quand on veut jouer le late game c'est bien, ça provoque le Zerg à prendre une petite B2 puis une B3 assez rapidement. Donc on parle vraiment sur du 15 minutes, y'aura toujours pas de push quoi. Alors stylé la naga, ah ouais, attends c'est ça, non c'est pas ça la naga, ok c'est ça la naga, ah ouais ouais assez ouais, bon assez joli la naga, c'est à dire en fait c'est des plaquettes enflammées, c'est super, je kiffe. N'empêche que Blizzard fait des très belles animations sur ce jeu, on le remercie d'avoir créé, ah ok, une seconde, on attend. Voilà la partie qui a repris, et donc voilà, donc là on est sûr que c'est un forge expand avec la forge, le demi qui se coûte tout ça, qui voit la forge expand, qui voit la forge, donc bien sûr un raisonnement tout de suite. Ils sont attaqués. Que c'est une forge expand, oh un pylône posé pour empêcher la B2 du Zerg, donc ça ça fait vraiment yèche, quand on est Zerg et qu'on se prend un forge expand, parce que tout simplement on peut pas prendre B2 tout de suite, faut sortir du Gling, c'est un gros retard pris, surtout que lui il est terminé, et voilà donc c'est vraiment chiant. Voilà la B2 de Ace qui est posée, donc Ace qui semble pas mal, et j'aimerais bien voir un truc, ouais je pense en haut il sera parfait, il va poser un photon là, une getway là, et là il va poser un autre pylône, enfin non je pense en haut il va être bien fait. Après sur cette map il faut quand même pas oublier que ça bien est très très dropable, et voilà pendant qu'on m'appelle, allo allo, donc voilà donc c'est Monsieur Master de la team INC, qui m'a rejoint sur Skype à l'instant, donc là je suis en partie, mais à la prochaine partie tu vas commenter avec moi. Voilà, donc tu peux suivre le stream, que je t'envoyais en lien juste pour donner tes petits avis sur la fight, et là dessus, donc là voilà, direct une B3, c'est exactement ce que j'avais dit, le forge expand provoque le Zerg à poser une B3 tout de suite. Alors attendez, alors attendez, parce que là j'ai des problèmes Skype, donc là c'est quelqu'un de la team, alors attendez, je te rappelle. Allo, allo, oui, donc voilà, donc voici Darutex ou Drenark, Drenark qui est son ancien pseudo, et c'est le leader de la team, de la team décapée, et donc c'est lui qui permet de créer les tournoirs. Alors oui, j'avais pas vu que les flammes, ça faisait joli sur la Xenlaga, donc bah salut à toi Darutex, et vas-tu commenter avec moi ce tournoi numéro 14 ? Justement, je passais pour faire une petite annonce, je pense que là je vais manger, et puis j'arriverai sûrement vers au niveau des quarts de finale, ou peut-être au deuxième tour, je verrai au quart de finale ou demi, et puis je viendrai terminer avec vous, t'es tout seul là ? Non, 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 il y a Monsieur Master qui est avec moi, qui va me supporter pendant que tu ne seras pas là. En tout cas, j'avais pas imaginé un rôle comme ça de la part de Hayes, mais là... Je te laisse, bon tournoi. D'accord, merci à toi Darutex, à tout à l'heure ! A tout à l'heure. Et donc voilà, je disais que ce zilote, il était très bien positionné, parce que regardez, le photon, là il y a un petit espace, parfait ce zilote, donc à mon avis il devrait soit détruire sa forge, enfin ça dépend. Ouh là là, 3 gates qui sont planquées, 4 gates qui sont planquées, ça en fait 5 si je suis pas nulle en maths, n'est-ce pas Monsieur Masters, les as-tu vus ? Ouh là 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 là, et bah non, mais c'est 6 gates qui sont posées, ça fait 7 ! Oh là là, donc est-ce qu'il, on va dire que c'était une... Petit moment. Oui, effectivement, ou là là, c'était une diversion en fait ce forge expand, le zerg il ne compte pas complètement parti écho, il a fait du drone, il est 44, oh là là, c'est dramatique pour le zerg, le zerg va avoir beaucoup de mal à reboot, oh là là, chambre d'évolution, ouh t'as rien de cafard, aïe aïe aïe, ouh j'ai mal pour le zerg, oh là là, le pylône qui est là, qui est là, 2 pylônes pour voir qu'on continue, 3 pylônes, bim bim bim, et voilà, donc on sait que Ace là, il est parti, il est parti sur un putain de rush, comme je dirais, il mine beaucoup, il mine pas beaucoup son gaz, mais il mine beaucoup de minerais, à mon avis, il va avoir du zilote en mal, et je pense que le zerg va perdre une base là-dessus, ou même perdre la game carrément, je pense pas perdre la game, parce que là, il a produit des glings, mais je suis pas sûre que ça soit excellent, des glings, oh le pylône qui a été scout, c'est bien joué, c'est bien joué, oh là là, oh, encore en pause, alors que se passe-t-il ? D'accord, donc on sonne chez Armax, donc Armax, et donc là, je vais tout de suite aller retourner sur la B3, juste après là, j'ai le curseur dessus, parce que c'est tout simplement un gros push qui arrive, les glings qui étaient partis là-bas, j'allais les suivre, et 22 glings, 22 glings en production, effectivement, merci, ouais, ça risque d'être chaud là. Le speedling qui est toujours pas là en plus, que ça continue la tâche. Que penses-tu de la diversion du fangexpan qu'a fait le protos ? Ah bah clairement, là, c'est bien, parce que là, ça va le mettre extrêmement bien, je pense qu'il va push, il va détruire au moins la B3, ça c'est sûr et certain, peut-être même la B2, s'il continue à push comme ça, et ça va lui permettre de prendre B3, tout ce truc comme ça, puis ça m'aide bien, quoi. Effectivement, parce que, enfin, faut pas oublier, en fait, c'est un semi-all-in, parce que le tos, il est sur B2, quoi, enfin, c'est impressionnant, en fait, le trouble de l'information, en fait, c'est en mode violent, euh, ouais, là-dessus, par contre, là, il y a beaucoup de poses, bon, pas grave. Mais le zerk, il peut quand même être bien, parce que, là, la particularité du zerk, c'est la rip-hop massive, et rapidement, donc, dans le pire des cas, il peut toujours défendre, mais, là, c'est clair que la B3 va sauter. Oui, non, là, c'est sûr que la B3 va sauter, euh, limite, il aura intérêt à garder le peu de gling qu'il a, ou aller défendre les pylônes en cachette, pour éviter un rip-hop, euh... Pour détruire les pylônes, laisser sa B3. Ouais, non, mais c'est surtout pour éviter un rip-hop constant, euh, derrière, en fait, il faudrait esquiver tous les zylotes, je pense, c'est les zylotes qui ont été warp. Ouais, je pense que les armes sont tombés dans les escaliers. Ouais, les esquiver, et euh... Esquiver les zylotes, et aller détruire ces pylônes, qui, euh, qui peuvent vraiment faire très mal, parce que, là, euh, faut oublier le protos, là, euh, toutes les 20 secondes, il va warp 10 zylotes en même temps, Il tente sur B2, euh... Il a, il est quand même une trentaine de drones, donc, euh, là, ouais, là, c'est dangereux pour, euh, pour, euh, Armax. On va voir comment il va reboot, euh, ce push-là. Euh, en tout cas, c'est le post qui dure longtemps, Oh, c'est horrible. Oh, je t'ai dit, c'est pas mal. Voilà, c'est Mester qui est là pour mettre l'ambiance. Euh, donc, on est très content de vous avoir, ici, euh, sur le stream, euh... Non, pas là, je voulais pas faire ça. C'est pas grave. En tout cas, merci à ceux qui nous suivent, je ne sais pas combien vous êtes. Euh, tu sais combien ils sont, à nous suivre, euh, nos viewers ? Aucune idée. Bah, normalement, c'est écrit sur ce que tu regardes, mais... Quatre. Quatre. Eh bah, merci quand même à nos quatre viewers. Euh, c'est pas énorme, mais merci. Merci quand même, effectivement. Essaye de faire tourner le lien un peu plus rapidement, s'il te plaît. Enfin, voilà, de... Plus de faire tourner le lien. Toujours pas, euh... Zzzzzz... Eh oui, est-ce qu'il... Qu'il commence à s'endormir à la... Ouais, là, là, c'est long, on l'a quand même pause, là. Euh... C'est limite de la déconcentration en plein pouche, là. T'as les doigts qui commencent à chauffer, et bah non, dire les crawfrodis. Euh... Ouais, déçu. Moi, contre qui joue ? Oh bah, je vous compte 0,19,19. Non. T'es sérieux ? Ouais. On est prêt à toi mettre le stream en marche. Ok, donc, c'est bon, ça va repartir. Et voilà, hop. On va direct aller là... Ah non, il y a eu quand même pas mal de stalker warp, mais les zilots sont là pour tant qu'il y ait les glings. Là, tous les drones qui sortent de la V3. Euh... Ah ouais, carrément. Non, oui, là, ils continuent à produire du gling, mais est-ce que ça suffira ? Qu'est-ce que c'est que cette page internet ? Au revoir. Oh là là, il y a beaucoup de zilots, et puis il y a ces pylônes, là, c'est horrible, là. Pauvre... Pauvre de Armax, là, qui va perdre sa V3. Ouh là là, il a les EPM qui chauffent, Armax, là. Ouh, il chauffe, il chauffe. Ah, le pylône, là. Il continue... Ah, voilà, il produit des roaches. Il produit des roaches, et voilà, c'est bien ce que je te dis. Il laisse sa B3 tomber, et il va plutôt se concentrer sur la défense de sa B2. Je poserai du spine crawler, quand même, parce que là, c'est chaud. Ah oui, non, mais là, là, clairement, là, clairement, c'est pas la bonne solution d'attaquer, même s'il y a des roaches et tout. Du gling, là, il y a du zilots, là, qui font énormément de dégâts. Oh là 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 là. Ah, ça y est, le speedling qui est là. Le speedling qui est là. Oh là là, il y a du warp, on continue, ça, c'est horrible. Pour un Armax qui va sûrement... S'incliner sur ses mains. Ouais, s'inclinant, ouais. Il va sûrement s'incliner. Et d'accord, pourquoi ça s'ouvre, Mumble ? Ok, gros bug. Tout va bien. On n'a pas la peau d'un zirgue avant de l'avoir tué, on ne sait jamais. Effectivement, en tout cas, le protos qui rentre dans la blase de, de, bah tout simplement, de, d'Armax. La B2 qui va sûrement tomber. Il y a des glings qui sont là, mais ça ne suffira pas, il va tuer un zilot, deux stalkers. Oh, 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 attention, c'est deux petits stalkers qui sont laissés un petit peu trop à l'écart. Et qui, quand même, subis là pour deux, trois glings, c'est un peu dommage. Mais là, il faut qu'il warp du zilot, clairement. Ah, du road qui sont produits, attention, Armax peut peut-être reboot, c'est sa seule chance avec les drones, je pense. Il faut qu'il attende un petit peu de rip-up de ses roads, voilà la queen qui est sortie. Là, je pense qu'il faudra attaquer, maintenant, là, il attaque, il a compris, ah oui, et là, à mon avis, il va peut-être reboot ça. Il va peut-être le reboot, oh là là, encore quatre zilots, ça va être tendu, ça va être tendu. Et là, il y a quatre stalkers qui sont là, les drones, là, qui ont pris quand même vachement cher. Un zerg sans drone, ça pue, enfin, même toutes les races, ça pue, sans drone, mais, enfin, je veux dire, c'est qu'un terrain, il peut, il a toujours les mûres. Ah non, regarde, voilà, fallait pas vendre, voilà, japonais, Armax, avant de l'avoir tué, quoi, il... Et voilà, Armax qui va, qui va reboot, je pense, là, il y a des glings contre les zilots, mais après, il y a les roads qui te tapent derrière, mais il y a les stalkers, enfin, c'est un peu kiff-kiff. Il y a quand même une B3 qui a été chopée de la part de Haze, et je pense que c'était le but de son push. En tout cas, c'est bien joué, le fait de créer la contre-information du Farge expand, de partir sur une late game, alors qu'on part sur un push à 8.30, qui fait très mal à base de zilots et solkers. Oh, ça risque d'être tendu, non, je pense que ça va aller. Armax qui reboot, quand même, il faut l'applaudir, parce que c'était tendu, et il repose directement une B3, un très bon choix, et là, il faut absolument qu'il rasse tous les pylônes. Alors, Haze, je pense qu'ils sont au même niveau, les joueurs, parce que Haze, quand même, il ne faut pas non plus déconner, il a pris un retard en attaquant. Après, là, il va... Il a peut-être pris un retard en l'attaquant, mais il sera toujours mieux que d'abord, il n'a pas perdu de base. Ouais, je suis parfait. Alors là, le contre-pouche, je pense qu'il serait une bonne idée. Non, bah non, parce que là, des photons, deux photons, stalker, il va y avoir une sentry qui va avoir, je pense, deux forcefields. Bah là, clairement, je pense qu'en fait, t'as raison, Haze, il n'est pas si... Bon, il est bien, quand même. Bah, je ne sais pas, je ne sais pas, parce que Armax, ça reboot avec des probes, donc il a perdu des probes, mais regarde, il pose direct B3, donc ça veut dire qu'il n'a pas peur de reprodre des probes. Non, un Tau sur une B2, ça vaut clairement un Zerg sur une B4, peut-être même. Non, quand même pas. Non, 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 mais... Oui, ça, ça, je suis d'accord. Mais il faut savoir que, Haze, ses limites, il n'est pas sur B2. Parce que je te rappelle qu'il a... c'était un semi-holy, non ? 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 Euh, ouais, attends, ouais, voilà. Bon, attends, bon, là, il y a une grosse fight, il y a eu de pas mal forcefields, mais je pense qu'il n'y en a pas assez pour complètement découper l'armée de l'adversaire. Et euh... Armax, il s'en est bien sorti, il faut le souligner. Bon, Armax, là, qui a rien fait, là, sur ce push, il a plus perdu que... que... que gagné, donc pas très rentable pour lui. Bon, Armax, il s'en sort bien, ouais, comme tu dis, sur... sur le push qu'il a pris dans la gueule. Et il y a un autre pylône qui est là, mais il veut... il veut continuer, Haze, il veut... il veut mener son push. Ah bien, euh... Donc là, ouais, là, il va y avoir deux sentinelles. Je pense que les Sentry vont faire le job des forcefields, parce que contre Dero, tu sais bien, les forcefields, c'est très bien. A moins que Armax soit T2 et... et fasse enfouissement et fasse le PGM et pas sous les forcefields, à mon avis, ça n'arrivera pas. Et euh... pour le moment, bah, Haze, on voit un petit peu de Satay qui fait de l'Imo. Vous pouvez le voir en prog, en prod. Et j'ai l'impression, bah, que Armax, il a prévu... il a prévu ce switch d'Imo et déjà, il va détruire, voilà, ce pylône-là. Il a prévu, euh... parce que je vois tout simplement le Bataïdra. Oui, oui, ouais, c'est vrai, tu m'étonnes. Il s'en est douté, hein, quand même. Euh, ouais, il s'en est douté du proxy. Euh... Ouais, bah, ouais. Il a... il est parti sur Hydra, donc ça veut dire qu'il a une longueur d'avance sur la take de Haze. Non, mais là, regarde, là, j'ai l'impression qu'Armax, il a carrément doublé Haze. Regarde au niveau de la pop, 131 contre 92, il est sur B3. Haze, il est même pas sur B2, mais après... Ohlala, et puis il y a un gros avantage au niveau des probes, euh... Ah oui, là, c'est dramatique, là. C'est... ouais, c'est chou. Ah oui, c'est dramatique pour... Il peut être par contre qu'il snipe bien les Imo, parce que ça peut faire énormément de dégâts quand même. Ouais, mais regarde, ouais, mais justement, c'est ce que je disais, il a vu tout prévu, il a une longueur d'avance, il est en train de faire des Hydra, et les Hydra contre Stalker et Imo, c'est tout simplement génial, parce que les Imo, bah, leurs dégâts, c'est juste 22. Non, mais clairement, regarde, 162 pop contre 94, là, Haze, on va le dire, mais il est dans la mouise. Il est dans la mouise, bon. Par contre, les Imo vont faire énormément de dégâts sur les Roachs, et je pense qu'il n'y aura pas assez d'Hydra, regarde. Il n'y en a quand même que 6, quoi. Là, il ne faut pas qu'il attaque, là, il se dit qu'il est bien, il faudrait qu'il continue, tu vois, prendre une B4... Là, je pense qu'il voulait scouter la B3, mais il n'y a pas de B3, donc là, il se dit qu'il est pas mal, et il a pas mal de drones, hein. Et donc, voilà, donc, on est au quota, à peu près, c'est à peu près 80 drones sur B3, donc c'est le quota, il est bien, il est bien. Et là, on va avoir un croix au fondement, là, je reviens. Est-ce qu'il y a assez d'Hydra ? Est-ce qu'il a la portée ? Ah, il va l'avoir, il va l'avoir à la portée. Ouh là là là, une partie de l'armée qui va être, qui est alone. Oh, c'est débile, ça. Oh là là, il perd quand même deux roches là-dessus. Allez, vas-y, là, il engage, et c'est parti pour la fight. Ouh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud, les Hydra qui continuent à taper sur les immo, et c'est le Zerg, finalement, qui roule sur le Protos. Le Protos qui va, et qui dit GG, GG du Protos, qui, voilà, qui, tout simplement, s'est incliné, qui a, bon, il a pris une B3, mais on l'a vu, ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi pour exterminer Armax. Armax qui reste dans la compétition, bravo à lui, car il a dû avoir un coup de chaud avec... Il a dû avoir un coup de chaud avec... Allez, voilà, on m'invite direct demain. Tu m'invites aussi ou pas au passage ? Euh, oui, alors attendez, je vais t'inviter, voilà, comme ça, comme ça tu vas pouvoir... Commenter du direct, et ne plus... Et voilà, mais alors, mix des cas qui... Des cas qui m'avaient déjà parlé, comme quoi il sera en retard, enfin, voilà. Euh, on est parti, euh, je pense qu'on... Voilà, oh pardon, là je vous ai pas mis... Je crois que vous avez... Je vous ai laissé sur le GG, si je me trompe pas, désolé. Parce que j'ai une petite image du GG. En tout cas, c'est un truc équitable, c'est du 2 Master, ça va... Ouais, effectivement, ouais, merci d'avoir regardé, j'allais regarder. 2 Master, donc on va... On va... Ah, une seconde. On va, on va espérer qu'il y aura, il y aura du re-level, pendant que moi je vais boire un petit peu ma féchelle à gosier. En tout cas, c'était quand même une jolie game, euh, qu'on vient de voir. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le PV, le PVZ, car c'est un des match-up qui propose le plus, euh, d'alternatives. Car on peut voir un Protoss partir sur Phoenix, ou sur Stalker Coloss, ou sur Stalker Imo. Enfin, il y a vraiment... Je pense que c'est le match-up où il y a le plus de possibilités. C'est le match-up le plus indécis. Euh... C'est le match-up le plus élaboré, surtout que tu peux faire pas mal de tech. Voilà, quoi. MX, comme... Qui a rejoint... Gogo... Oui... Et donc c'est parti, on est sur une map de la GSC, le Daybreak, avec le petit... Le petit, le petit. Le petit dépôt de ravitaillement, non ? Le petit dépôt de ravitaillement, et euh... Contrairement à la map Blizzard, c'est une demi-expand qu'il y a au milieu. Oui, et ça... C'est une demi-expand, et euh... Il n'y a pas tout. Alors, attendez, il me dit quoi, là ? Alors... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Une demi-expand au middle. Donc on me parle, désolé d'être pas présente. Oh, alors... Bon, en même temps, on peut pas commenter grand-chose sur un début de game comme ça, quoi. Ouais. Alors, bah, on peut dire, on peut déjà mettre les panneaux, ça serait déjà pas mal. C'est sympa, alors... Ce serait sympathique, et donc... Regarde, regarde, j'ai l'impression que le Zerg, il va nous faire son bassin génétique, quoi. Ouais, bah, ouais, qu'est-ce que j'entends, quoi. Donc, un, c'est un quoi, alors ? Vas-y, Préda, dis-moi, 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 ce que c'est. Moi, d'habitude, moi, je pose... Tout simplement, c'est un Sane Build. Donc, un Sane Build, c'est-à-dire une poule... Une poule à 14, peut-être, ou à 13, juste... Une poule à 13, oui, pardon. Et... Il a poule à 12, bah, moi, je pense que c'est... Oui, il a poule à 12, alors, merci. Sane Build, quoi. Oui, Sane Build, exactement, Sane Build. Donc, soit... Alors, il a deux choix. Soit il part sur... Sur Speedling, Benling. Ou... Soit il part sur... Sur Roach, soit sur Speedling, Benling. Donc, on va tout de suite voir dans les instants. Donc, normalement, si c'est Speedling, Benling, c'est le gaz avant la poule, bah, non, bon, tout de suite. Donc, ça sera à mon avis du Roach, si je ne me trompe pas. Et... Ouais, à 19, s'il n'a pas pris sa B2, c'est Red du Roach. Voilà, il prend son gaz un peu. Du Gling ? Ah, d'accord, il verra ça avec du Gling, d'accord. Bon. Je ne vais jamais, c'est un Build spécial. Et je crois bien que, ben, c'est le bon moment, car il ne restera plus qu'un zilote. Vraiment, c'est son adversaire, le zilote qui... Un zilote. Ouais, il n'est pas chrono boosté, il ne se sent pas en danger. Il n'est pas chrono... Ben, en même temps, là, c'est quand même une map assez grande, Day Break. Ouais, d'accord. Donc, voilà, regarde, la B2 qui est prise, mais à 23. Bon, un peu tard, quand même, je trouve. Un peu tard, donc on n'est pas dans un Zen Build, parce que la poule était posée comme un Zen Build. Il y a une idée derrière la tête. Mais, oulala, qu'est-ce qu'il va faire, là ? Et le zilote qui va prendre cher, là-dessus, et voilà, il en... Ah, il fait une Sentry ! Il sort les propres. Oh, il sort les propres, ben oui ! Eh ben oui, il sort les propres, mais là, il y a des propres qui vont être chopées. Donc, je ne suis pas sûre que ça sera super rentable. Il va juste emmerder son adversaire, le Toast, mais c'est tout ce qui va se passer. Et, euh, il a tué combien ? Combien de... Deux ? Deux, voilà. Il aura tué deux oublées. Excusez-moi. Bon, on va avoir perdu tout ce qu'il a pris, là. Euh, donc, effectivement, euh, donc, on a... Alors, euh, bon, alors, ça, je pense pas, je pense pas que ça soit rentable. Et il détruit le supply, donc, euh, il veut peut-être faire un truc. En tout cas, euh, donc, ce supply qui est là, juste pour ceux qui ne savent pas, pour empêcher les putains de rushs que les protos ont contre les airs, c'est-à-dire mettre, euh, mettre trois pylônes là, puis des photons derrière. Ce qui est tout simplement horrible, qui permet de, bah, de pas prendre B2, puis après, à la sortie, on vous attend avec des stalkers, donc c'est vraiment pas bon. Et, euh, il y a... Alors, c'est qualificatif pour gagner un grand tournoi. Alors, euh, donc, euh, on a le protos qui a décidé de prendre B2 assez rapidement, et il a wall complètement sa B1, juste par, il y a juste par là qu'on peut passer. Donc, euh, Réoui Daishi qui s'est inscrit à notre grand tournoi ultime. Je pense que c'était sympathique de le souligner. Ouais. Et, euh, oula, qu'à Sentry ! Alors, là, je le vois, franchement, je le vois bien, je le vois bien, drop, Sentry. Je suis dépassée par les événements. Regarde, attends, la pause de B3. Je suis parti sur de l'écho, là, moi, à la place du Tous, je lui ai envoyé un petit run-by-dose-y. Alors, donc, normalement, ce que va faire, euh, ce que va faire, euh, tout simplement Deka, c'est qu'il va push vers, euh, vers 12, avec, euh, il va, en fait, il va, il va accumuler des stalkers derrière ses force-fils. Il va faire très mal aux Erg. C'est comme ça, Essieu, je l'ai déjà vu dans une partie d'Adèle, je pense que vous l'avez déjà vu, cette partie, où, euh, voilà, tu vois, donc là, Et, en fait, grâce à sa puissance, euh, des force-fils, il va construire un pylône quelque part. Voilà, exactement, par là. Et, euh, et puis après, euh, sous les force-fils, donc, il va attirer l'armée, il va couper les armées du force-fils. Et sous les force-fils, il va, il va se bulle d'une armée, euh, et ce qui fait qu'il va, en fait, il va, l'héros, lui, il va continuer à produire, tantôt que, bah, lui, il continuera aussi à produire. C'est une guerre de production, mais vu qu'il y aura beaucoup de Sentry, euh, du côté du, 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 de Deka, ça va faire très mal, euh, c'est un push à l'Adel Scott. Et je voulais dire quelque chose au passage aussi, regarde, le enfouissement et le bac à roach. Et oui, donc, euh, j'ai l'impression qu'il a limite scouts ce qui allait se passer, bah, gros, euh, il a limite scouts ce qui allait se passer, parce que les roachs enfouis, ça peut passer sous les force-fils, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette B3 va crever, attention. Oulala, sur un degling, oh, il n'y a pas eu assez, oh, oh, là, la jolie force-fils, là, qui a coincé un bon petit roach ici. Voilà, adieu. Et, euh, la queen qui va sur le mode chopper. Oulala, il y a un peu des force-fils qui servent à rien. Attention à pas gâcher trop d'énergie, Deka, euh, ça pourrait, euh, ne pas être trop rentable après, car, euh, au bout d'un moment qu'il n'y a plus d'énergie, des Sentry, ils servent à rien. Et, euh, oulala, une Sentry qui a failli mourir bêtement... Oulala, la Sentry, il y a un PV, d'accord. J'ai pas vu, il l'a annulée ou lose la B3 ? Euh, non, il l'a lose. De toute façon, elle était déjà construite, donc ça risque d'être un petit peu dur. Euh, ouais, là, faut pas qu'il perde de temps sur des petits cocons comme ça, voilà, je préfère qu'il nique le roach comme ça. Euh, là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça va être tendu, voilà, force-fils, hop, là, un autre, là... Oh, regarde, 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 jolie réaction, quand même. Jolie, très, très jolie réaction. Et, voilà, et normalement, il va après rechercher la vitée de déplacement sous, euh, euh, sous terre pour les roaches, et il va, euh, tout simplement, bah, esquiver tous ces force-fils, et, euh, ce qui fait que, bah, le crowd-control de DKM ne va rien changer à l'issue de la fight. Voilà, là, il, attends, il... Et donc là, il faudrait, il faudrait, bah, du, euh, un ops, tout de suite, tout de suite un ops, et un ops qui est pop, et qui va sûrement aller rejoindre cette petite armée, parce que sinon, euh, bah, tout simplement, cet enfouissement et cette recherche-là, euh, d'avancer sous la terre, va faire très mal au tos. Le tos qui est, euh, pile on block, alors ça, c'est important dans ce push-là, c'est de pas être pile on block, parce qu'après, tu galères à produire, ce qui fait que tu peux perdre ton armée d'un moment à l'autre, enfin, c'est... ça se joue vraiment, euh, à quelques... quelques moves. Macro qui nous fait un joli truc, quand même, là. Le zerg, le zerg, le... ouais, Macro qui... Macro qui a bien né, qui a bien lié ses bases de mucus, donc, euh, il joue le match-up. Attention, contre tos, ça ne peut pas non plus, euh, trop, euh, trop avancer son creep, parce que, euh, ça, ça, c'est bien, mais après, on perd trop de temps, enfin, c'est, euh, c'est différent, et, euh, ça n'est pas contre l'effet de protos, tout simplement. C'est plutôt contre Terran qu'on le fait. Et, euh, euh, et là, eh bien, voilà, il y a l'une B3 de la part de DK qui est posée, donc, là, on entre dans le mid-game. Euh, 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 d'accord. Euh, le change-là aussi, qui... Oh là là, c'est méchant ce qu'il dit. Oh là là, c'est méchant ce qu'il dit. Enfin, voilà. Euh, les roaches qui sont là, est-ce qu'ils ont l'amelio ? Ah, ils vont la, voilà, ils vont la faire. Griffe with, je crois que c'est ça. Oh, non, ça, c'est le déplacement. Oh, les forcefields ! Qui ont failli choper quelques roaches là-dessus. Donc là, les roaches vont plus vite, mais ils ne peuvent toujours pas, euh, toujours pas, euh, se déplacer sous terre. Si. Ah là là, arrêtez, là, vous êtes des gamins. Et, euh, ouh là là, des infest. Alors là, ça va faire très mal à l'armée de DK qui est constituée de stalkers, et les stalkers subissent très fort les fungles. Il va falloir faire super... Les fungles, du terrain contaminé, et le problème est régulé. Et effectivement. Alors là, on... Fou, fou, fou. Il y a du distance mining. Là, là, voilà, la B3 qui est finie. Une B4 posée par le Zerg. Euh, le Zerg que va nous faire. Ça manque un petit peu de mouvement, là. Peut-être un petit drop, ça aurait été sympathique pour nous. Et un petit drop, bah, je suis en train d'en parler. Et je vois un prisme de transfert qui est pop. Donc, euh... Après, il y a une stratégie. C'est, euh... C'est donc... C'est grâce au... Au prisme. Au prisme, tu vois. Ou alors, tu fais un drop. Mais je pense, vu l'armée du Toast, il aurait plutôt intérêt à pop. À pop. Et euh... Le Zerg aurait intérêt à produire un petit peu plus de roche, là. Parce que son armée semble un petit peu légère par rapport à celle-là. Ah bon, non, ça m'a pas une impression, c'est qu'elle est légère. Surtout, les améliorations, là. Voilà, donc on remercie X-Stace, qui est un gros gamin. Et qui, pourtant, passe son bac cette année. Donc, voilà. Vous voyez ce que les jeux vidéo font sur... Non, non, je rigole, mais voilà. Big up à toi, à golle. Le petit zilote, là, peut-être rentrer sur l'autre abruti d'X-Stace, là. Le zilote qui va suivre un écran. Qui vient un... Non, je déconne. Hop, là, des aigus en rampant qui craignent les drops. Oui, tu es un gros gamin. Grâce au zilote, il a scout les infestes des cas. Des cas, grâce au zilote, il a scout les infestes. Je pense qu'il avait déjà vu, non ? Ouais, attends, là, parce que là, je dois parler. Non, c'est pas ça. Donc, au mid. Va se passer une petite fight au mid, donc tu bouges tes héros-fesses. Donc, juste, ouais. Dégalque, non, Makro, son armée, c'est pas qu'une impression, mais elle est légère, quand même. Ça ne paraît pas. Alors, je pense qu'il a une bonne armée, Makro, pour contrer l'armée du Protos. Il va se faire circle par les glings, puis fengle. Circle, fengle, et terrain de contaminé. Circle, fengle, peut-être pas terrain de contaminé, je pense pas. Mais, en tout cas, ça va attaquer. Ouh là, il y a eu un rampa, il y a eu DDT, d'accord ? Désolé, on n'a pas vu DDT qui étaient censés faire du dégami, qui ne l'ont pas fait. A priori. Ouh là là. Oh, joli forcefield qui vont plomber tous les glings là-dessus. Il ne faut pas que Makro prenne la fight, qu'il n'a plus de glings. Makro n'a plus de glings. Il n'a plus de glings, là, c'est embêtant. Il n'a plus de glings. Ce qui serait beau, c'est qu'il garde une partie des glings. Ah oui, ils prennent quand même chier, les stalkers, avec le fengle. Oh là là là, c'est dramatique, là, les fengle qui ont fait du dégât. Mais, tout simplement, là, il n'y a plus d'armée pour Makro. Il y a juste des infestateurs. Donc, il y a quelques fengle, mais ça ne suffira pas. Il y a des corrupteurs, je ne sais pas ce qu'ils foutent là. Peut-être qu'il a craigné les colosses. Il pense qu'il y a une bonne solution. Ah, Marine Infesté, ça pourrait dissuader... Ah, pas d'obstir le proto, ça, c'est dramatique. Ça pourrait dissuader, tout simplement, des cas de partir. Mais, à mon avis, il y a des cas qui vont s'imposer sur ce poche, même si toutes ses unités sont dans le rouge. À mon avis, il va aller prendre cette B4 et cette B3. Et il va la choper, d'autant plus que des cas à poser B4 aussi. Des cas qui est bien. Ouh là là, attention, des gling, des gling ! Attends, là, il sort et il fait une gueule direct de derrière. Ah, l'obs ! Alors, X-Stay, ce qui n'est vraiment pas drôle, qui ne sert à rien dans les commentateurs, je devrais l'ignorer. Il ne sert à rien, ce qu'il dit. C'est vraiment de la merde. Il dit, donc, ne regardez pas. Voilà, ça ne sert à rien. Eh bien, Macron, là, franchement, il devrait prendre ses probes. Il va commencer à péter à calme. Et des cas, là, des cas qui va... Qui prend cette B3. Qui prend cette B3 et qui aura intérêt à prendre cette B4. Qui est quand même assez bien, cette B4. Et puis, elle prod, elle a des larves. Oh là là, attention, les fungulls ! Un fungull qui a été fait, effectué, mais les aigus rampants, ils n'en vont pas suffire. Armée de aigus rampants. Il n'est pas bien, là. Ok, donc, God qui fait Sakaera, mais il ne sert à rien. Oui, tu ne sers à rien. Et puis, c'est tout. Bon, bref, repose. Là, la B4 qui est tombée. Et il y a encore une B5 qui est posée. Non, non, la DK qui était super bien. Bon, alors, cette B4, on va dire qu'elle est inexistence. Il n'est plus que sur... Oh là, c'est B2, c'est vraiment dramatique, là. Bah, non, B1. Avec la croix. Pratiquement B1, parce qu'il est presque l'un de l'autre. C'est quoi, au niveau des amélios ? 2-2 pour les... Et donc, là, il va attendre son adversaire, DK. Donc, DK, je pense qu'il ne va pas faire le bouffon. Il ne va pas aller s'empaler, parce qu'il sait que son adversaire l'attend. Il va plutôt... Ah oui, là, clairement, si DK, il va aller s'empaler. Du fungull, 6 pinecrawler, c'est bon, quoi. Oui, effectivement. Il va clairement, je pense, attendre les colosses. Où il va partir, voilà, Archive des Templiers. Non, il n'y en a pas encore des motherships, mon prépa. Mais, oulala, 3 achetés, direct. Mais, il a le gaz pour faire un... Ah, ouais, du harcon. Il a le gaz pour un... Du harcon, ouais, je pense que c'est une bonne solution. Et il y a un gros rambeille sur cette B5, oui. B5, B5, mais qui... Cette B5 qui va sûrement tomber, là-dessus. Et oui, je vois les Broudlord, je les vois, t'inquiète pas. Je les vois dans la barre de production. Et il y a un mothership en préparation. Donc là, ouais, là, ça pourrait changer. Et voilà, donc, cette B5, cette B5, cette B5 qui est tombée. Cette B5 qui est tombée, il a laissé très intelligemment un Gling enfoui pour empêcher la reprise de cette base rapidement. Là, il reste des Gling. Là, il va en paire de 0, je pense, ouais. Joli Blink. Joli Blink, joli Blink. C'est comme une bonne opération, regarde. Et là, il la voit. Oh là là, ça va être tendu pour... Il ne peut pas poser. Ça va être tendu pour des cas, finalement, parce qu'après la prise du Broudlord, heureusement qu'il a le Blink. Ça va, je pense, lui sauver la vie. Parce qu'on va dire, il n'a pas vraiment d'unité spéciale. Il aura limite à faire des unités d'Arras telles que le Phénix pour tout simplement, déjà, défoncer tout ça. Mais aussi, Arras, un petit peu, toutes les Queens, faire mal à l'écho du Zerg. Et il y a beaucoup de Fungle. Là, oh là là, il y a 16 infestateurs. 16 infestateurs qui vont faire full dégâts. 8 Broudlord, non, 7 Broudlord. Ça va être violent, là. Oh là 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 là. Ouais, 7 Broudlord. Des Cylopes qui sont donnés ! Ça, c'est bête, ça ne sert à rien. Voilà, là, il vient de perdre 1 000 de minerais. Non, 1 200 même. Je trouve que ça ne sert à rien, ça, par contre. C'est vrai, c'est un petit en-bête tenté, mais parfois, il ne faut pas non plus tenter... Pas non plus tout tenter. Les HTA qui vont faire du dégâts, mais qui n'ont pas le storm. Alors, à mon avis, ils vont faire répercussion sur tout ce qui est infestateurs. Et vu qu'ils se rendent dans l'invisibilité du vaisseau mer, ça pourrait être pas mal, mais il y a un vigilant, donc ça ne sert à rien. Tout ça. Il y a la Mothership, quand même, qui va servir à quelque chose. Oh là là. Et donc là, en fait, tout simplement, il y a des cas qui voient ces Broudlord et qui va tenter de les attaquer. Oh, c'est bien joué. Oh, le blink. Et hop, il va choper. Il a chopé un Broudlord contre un stalker. Donc, on va dire que c'est rentable. Oh là là. Oh non, c'est terrible. Il a scout. Il a scout le vaisseau mer. Oh, c'est terrible. Oh, les vermines ont scout le vaisseau mer. Oh, putain. Oh, c'est les boules, ça. Et oh là 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 là. Et vois-tu cette amélioration ? Cette amélioration grandiose. Parasite neural. Oh là là. Il va prendre le contrôle du vaisseau mer. Oh là là là. Il va prendre le contrôle des arcs en dédoux. Oh là là. Deka qui est pas si bien que ça, j'ai envie de dire. Là, Deka, il devrait s'emprêcher de produire. Oh ouais, mais il a 200 de pop. Alors là, par contre, pour moi, l'armée de Deka est beaucoup trop légère pour un Protoss. Un Protoss, franchement, je crois pas qu'il puisse se permettre d'avoir des bases comme ça. Ouais, voilà, des fameux gueules. Enfin, les rambais sont fail. Je crois pas que le Protoss peut se permettre d'avoir une armée aussi petite parce que là... Il a trop droné pour un Toss. Il a trop droné. Il a trop droné. Je suis d'accord avec toi. Là, il va falloir qu'il en fasse des drones à la mort. Et regardez ce qu'il... Et regardez. Et j'ai envie de dire, ça c'est vrai. Et voilà, il envoie des drones à la mort. Je dis vrai. Il a tout intérêt parce que 76 drones pour un Toss, c'est trop, moi, je trouve. 60, non, 65 grand maximum. Ça peut être bon, hein. Oui, voilà. Bon, là, il est à 60. On va pas... Le contrôle, le parasite neural qui est fini. Là, il faut qu'il prod du stalker en masse, le DK pour peut-être pouvoir... Parce que les infestateurs vont pas non plus prendre contrôle, mais ils vont faire une gueule. Ça, c'est tendu. Là, je sais pas quoi dire. Le Zerg a une armée très complète. Très, très complète. Il a autant d'anti-herpes grâce au fungal que d'anti-terres grâce au seigneur Vermin. Non, franchement, là, je sais pas quoi dire. Mais peut-être que ce décemeur va tout changer, sachant qu'il peut rappel. Alors là, le Zerg aura intérêt à Blink dans les bases. Allez, mais limite, one-shot. C'est... C'est... Tout simplement, son ennemi. One-shot, une base ennemi. Et après, à faire recall, pause. Donc, c'est la troisième pause pour ce tournoi, alors que nous sommes dans la deuxième partie. Oui, go. Voilà, donc là, on va repartir. Voilà. Alors, bon, alors là, c'est... Ouh là 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 là. Et alors, soit le Zerg tente le trait de base. Et c'est pas bête, je pense, parce que les Vermines peuvent rouler facilement sur un terrain, et tandis qu'il y a une armée qui veut back. Mais à mon avis, il y aura la recall. Ah non, il n'y aura pas de recall, parce que le V-Somer est là. Oh là là là, ça va être tendu, là. Ça va être... Ça va être tendu pour le Zerg, là. Soit il tente le trait de base, mais il y a peut-être plus de bases pour le Protoss. Il peut planquer un pilote, donc c'est vraiment dangereux. Oh là 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 là. C'est cette base qui peut tout changer. Cette base, c'est pas, on va dire, la base naturelle. Enfin, si, c'est une base naturelle. Mais en tout cas, ça risque d'être tendu. Là, à mon avis, il va prendre un prisme pour pouvoir warp encore du renfort, le Toast. Ça va être tendu de tous les côtés, là. Oh là 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 qui est annulé. Oh là là, c'est terrible, là. Les infestateurs qu'on subit, Fungle ! Bon, voilà. Bon, il y a eu quelques infestes tombées, mais c'est tout. Pas trop dramatique. Mais j'ai peur pour l'armée du Toast, parce qu'en fait, ça va se jouer vraiment au Fungle. Et c'est pour ça que je dis, c'est difficile à évaluer une fight là-dessus. Et euh... Oh là 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 là... À part que là, il y a trop de Broodlord. Là, 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 c'est la fin du Toast. Là, je mets ma main à couper que le... Peut-être pas quand même ma main. Mais euh... Là, ça va être tout simplement du moins une tuette de tout ce qu'il y a par terre. Ça va être... Ils vont être, euh... Mais envahis par toutes les vermines. Euh... Ils vont prendre voilà les dégâts. Euh... Ils sont... Bon, ils sont 3-3, mais quand même. Enfin, c'est pas... Ça suffit pas. Au niveau des améliorations, on tient d'ailleurs. Donc on est au 3-3 pour les unités du Protos. Et on est au 3 d'armure... Est-ce que ça serait bien d'avoir un ou deux glides, peut-être ? Ouais, non. Attends. Donc là, il n'y a pas d'amélioration là-dessus. Ah, voilà, un glides. Oh, il est sur la défense. Oh là 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 là. Bon. Tant pis, c'est pas grave. Bon, le Zerg, en tout cas, on sait qu'il est 3 en défense. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas s'il est 3 en attaque corps à corps. Euh... Non. Il n'a pas l'air d'être amélioré en 3 d'attaque corps à corps. Alors, non. Par contre, c'est... Ouais, les Seigneurs Vermes, ils sont améliorés 2 d'attaque. Et là, c'est le Zerg qui va lancer le push final, je pense. Il a largement l'armée pour conclure. Ça va être une fight très très serrée. Ça va être pour le Protoss. Allez, voilà. Et le Protoss qui sent l'armée partir. Oui, moi, c'est ce que je dis. C'est que le Toss a intérêt avec tous ses stalkers. De toute façon, il s'en fout. Il laisse enlever ce maire là où il est. Avec tous ses stalkers. D'aller sniper... D'aller sniper une hatch. Et après, de recall. Oh là là là. Regarde ça. Ouais. Ouh là là. One shot de Gate. Et ouais, à mon avis, là. Donc là, c'est Abeyen qui tombe. C'est des moyens de production du Toss qui tombent. Des bâtiments de tech qui vont tomber. Et le Toss qui tient... Regarde, les Changelin qui sont incrustés dans l'armée du Protoss. Ouais. Et en fait, les Changelin qui... En fait, le Toss... Oh, il a des Vaudrey, d'accord. Il veut tenter le Treadbase. Parce que les Vaudrey sont quand même une bonne unité. Les unités aériennes pour le Treadbase sont vraiment bien. Va-t-il y avoir du Fungual ? Fungual en masse ! Fungual en masse. Où est le V-Sommaire ? Où est le V-Sommaire ? Où est le V-Sommaire ? Je le vois plus, le V-Sommaire. Il est passé où, le V-Sommaire ? Il a séparé ses Broudelords en deux. On a perdu le V-Sommaire. Ah, c'est perdu, là. On a perdu le V-Sommaire. Je sais pas pourquoi. En tout cas, les Broudelords qui continuent à faire du dégâts sur toute la base du Protoss. Le Protoss qui fait du dégâts. Des Broudelords qui ont back ou qui ont été popés. Et le Protoss qui va sûrement se faire reboot là-dessus. C'est bête. Il a une armée qui traîne ici. Il pourrait me refaire un arc-on pour faire du dégâts sur tout ce qui est bâtiment par ici. Mais il est où ? Ah, il est là, ce V-Sommaire. En fait, je sais pas ce qu'il vient de se passer, là. Il est où ? Oh, il faudra qu'il récolte, ça. C'est bête de perdre tout ça. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bête. L'as-y, récolte, là, s'il te plaît. La récolte ! Non, pas de récolte. Adieu. Et voilà, en fait, il veut exterminer tous les Broudelords. Mais il n'y arrivera pas avec aussi peu de Stalkers. Sachant qu'il faut bien cibler les Broudelords et on se fait cercaler juste en dessous. Et voilà. Ouais. Merci à nos 10 viewers sur le stream. Là, on assiste à une très belle game. Une guerre de nerfs. Oh là là, les jolis plics. Oh là là. Et c'est tous les Broudelords qui vont tomber là-dessus. Jolie défense. Oh là là. Mais c'est quoi, tu s'échanges là ? Mais c'est quoi le principe que je veux dire ? La base du Toast qui a été snipé ici. Mais le Toast, là, qui ne va sûrement pas s'en sortir là-dessus. Malgré beaucoup de minerais. Oh là là, il pop du Stalker 8 par 8. Ça peut faire mal. Et là, il veut tenter le Treadbase, le Toast. Mais où est son vaisseau-mère ? Il faut... Il est où ? Il ne faut pas que je le perde. Voilà. Il est là. Il est là. Bon, il ne joue pas avec beaucoup de groupes, hein. Des cas. On marque... Macron non plus. Mais en tout cas, on assiste à une très belle game. Même le Zerg qui a tout son arbre de tech. Ça se voit rien qu'à l'armée. En tout cas, le vaisseau-mère qui ne va pas faire long feu face à tous ses corrupteurs. Cette baie, je ne sais pas combien qui minait. Bon, qui minait pas beaucoup. Mais qui minait quand même. Celle-là mine encore. Il y a des bâtiments de production ici. Et le Toast qui a lancé le Treadbase. Et je ne sais pas si ça a son avantage. Il décide de détruire plusieurs bases en même temps. Mais il y a des drones enfouis. Donc ça, c'est terrible. Et là, le vaisseau-mère là-dessus, il est où ? Non, le vaisseau-mère, il faut qu'il se barre. Il faut qu'il se barre. Il faut qu'il tente le Treadbase avec. Ou alors, faire un vortex. Et vite. Et voilà, il n'y a plus. Ah, vite. Voilà. Trop tard. Maintenant, il faudrait que ses Vaudrey se barrent. Voilà. Les Stalkers qui ont détruit la B3 qui était ici. Et l'autre, la B4. Donc là, il... C'est la course au bâtiment. Et je pense que là... Course au bâtiment. Le Toast qui continue à produire du Stalker. Et il lui reste du minerai. En tout cas, le Zerg ne mine plus. Il n'a plus de base ou minée. Ça va vraiment être un violent Treadbase. Et je pense que là, le Protoss, il a posé trop de pylônes là-dessus. Là, je pense qu'il devrait plutôt aller planquer. Au lieu de faire ça. Et là, le Zerg, il va planquer un bâtiment. Il va planquer une hatch. Voilà. Ah oui. Non, mais là, c'est clair. Clairement, armé contre armé, c'est le Zerg qui gagne. Mais clairement, Treadbase, je ne suis pas sûre. Parce que le Toast, là, pour le moment, a plus de base. Tu vois, là, pour le moment, là... Il faut vraiment qu'il planque un truc, là. Macro, est-ce qu'il a planqué quelque chose ? Et je ne suis pas sûre qu'il ait planqué quelque chose. Mais je pense qu'il va jouer comme ça. À mon avis, il va foutre une hatch. Mais non, il n'a pas les moyens de foutre une hatch. En fait, Macro, qui est carrément dans la merde, qui n'a plus de base minée, donc Macro ne peut plus récolter. Donc, c'est simple. Soit il détruit tous les bâtiments du Toast, soit le Toast va gagner. Donc, ça risque d'être serré. Ah, un gaz qui a été pop. Oh là là. Et ce gaz a été vu ! Mais c'est dramatique ! Oh là 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 là. C'est terrible, là. C'est terrible pour le Zerg, là. Et le Zerg qui a complètement l'avantage sur l'armée. Là, il regroupe tous ces overlandes. Mais ça ne suffira pas. De toute façon, c'est les bâtiments qui vont subir le premier. Le Zerg, là, c'est la course. Et là, il devrait faire un un-clic. Et même avec ces drones, là. Carrément, là. Même, détruire cette base, là. Notre base, ici, là. Oh là 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 là. Pourquoi il y a des corrupteurs, ici ? D'accord. Oh là là. Et ce gaz qui est chopé ! C'est le Redskit ! Redskit de Macro qui doit... Oh là là, il doit vraiment être dégoûté. Non, mais en fait, c'est pas un Redskit. Je me suis trompée. Il a tout simplement plus de bâtiments. Et c'est terrible. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Oh là là, il doit devenir fou, mais... Ah, GG. Voilà, donc il dit le GG. J'ai... Voilà. Attendez, 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 là. Juste deux petits ronds. La Game from Zero, s'il est là, et s'il n'est pas là, je crois qu'on va aller se qualifier. Zero, si tu es là, on répond. Je vais... Toi, tu as ton match à jouer, non ? Ouais, mais c'est contre Zero, et il n'est pas là, je crois qu'il est parti regarder. Bon, ben voilà. De toute façon, on sait déjà qui était... Là, là-dessus... On va foutre un coup sur l'arbre, et je crois que je vais réorganiser... Ok, vas-y, tu veux qu'on aille faire le match contre le God ? Alors, attends, parce que j'ai juste un truc à faire. Il faut que je règle un problème de... Voilà, roule, roule, praxo... Alors, attends, est-ce que ça marche ? Juste voir un truc. Sinon ? Oui, attends. Euh... Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, je pense qu'on va être réinvités d'ici peu. En tout cas, l'arbre qui avance bien, on est déjà entrés dans les quarts de finale. Alors qu'on avait plein de joueurs. Et là, il y a un petit tour qui n'avance pas. Le tour numéro 1, c'est Zoro19-19 versus DHDK-DHDK. Ouais, mais il est parti. Ouh là 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 ! On est pratiquement prêt de battre le record. 293 gens connectés à 15h09, le 5-0-2-11. Parce que là, il y en a quand même pas mal des gens. Quand même là. Là-dessus. Et là, c'est... Et voilà, donc c'est lui, c'est lui le fameux premier KK-JLG. Qui est premier du classement One Hour. Qui parle anglais, décidément. Donc, on a assisté à un beau match. Et là, on entre dans les BO3. Les Zoro qui est parti. Dans les BO3. Donc, Armax-Lilbo, un match qu'on a déjà vu. Revenge, qui est grand maître, qui je pense va s'imposer. En tout cas, c'est un favori de ce tournoi. On espère pouvoir le stream. Juste... Voilà, on m'invite. On m'a invité. Je vais te suggérer. Et voilà, donc on est sur... Cloud Kingdom. Suggère-moi en passage si tu l'as fait ou pas. Je t'ai suggéré. Et voilà. Merci. Royaume du nuage. Autrement dit, Cloud Kingdom sur cette map. Donc, là, c'est la map de Blizzard. Parce que, donc là, il n'y aura pas le requin au milieu. Ils sont en train de parler. On va les séparer. Ouais, 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 ouais. Non. Pardon. Ils sont en train de parler On va les laisser parler Alors Ce serait bien que tu fasses son match Et voilà Donc la partie qui est lancée Donc merci à toi Zuzine Qui regarde le stream Merci à nos viewers de regarder le stream Et on est parti Donc on commence l'écart de finale Entre Armax et Lilbo Deux solides adversaires Lilbo qui ça fait 3 ou 4 fois Qui participe à notre tournoi Il veut vraiment se qualifier En tout cas c'est ce que je sens Pas de split pour Armax Bizarre En tout cas Armax A pop en bas en rose Dans sa couleur Et Lilbo en teal Donc en bleu clair En haut c'est sa couleur aussi préférée Monsieur Master Es-tu là ? D'accord Super Donc il n'est pas là Et oui Donc c'est du BO3 Donc on va suivre ce BO3 Tout au long de la série D'ailleurs On va rester ensemble Tout le tournoi En tout cas moi ça me fait très plaisir Bref ça et vous J'espère que vous appréciez Le tournoi Donc d'habitude Je suis pas vraiment tout seul A commenter Mais voilà J'aurais pas dû Six poules alors Bon je sais pas de quoi il parle C'est pas grave Voilà J'espère que le tournoi Vous aura plu N'hésitez pas De mettre une bonne évaluation S'il vous plaît Ça serait vraiment Sympathique de votre part De mettre une petite évaluation Bonne Comme ça on sera bien noté Et n'oubliez pas Donc là On essaye d'accélérer le tournoi Mais c'est dur pour nous On a des examens en ce moment Mais Genre on a le brevet en fait Et Mais C'est dur pour Pour nous Mais on essaye d'accélérer Les tournois Donc il y en aura peut-être Un demain après-midi Donc faudra pas le louper Celui-là Parce que ça risque d'être Peut-être le dernier Ou un des derniers Donc Faudra pas le louper Si vous voulez vraiment Vous qualifier pour la seule chance Mais je pense que Pour Lilbo Sa place Sera Sera acquise Tout simplement Par Car il a participé A beaucoup de tournois Et on Peut-être On risque peut-être De l'inviter Pendant que j'entends Quelqu'un Qui m'a rejoint Ce reste Darupex Ça va Salut salut Voilà Putain je galère Entre mon internet Qui marche pas Le Google qui bug Vous avez Vous êtes en game là Et oui Nous sommes en game Entre Lilbo Et Armax Des joueurs qu'on connait N'est ce pas Ça vient de commencer Non Ouais C'est un BO3 Et nous sommes en quart de finale Voilà Oh putain Tors j'expans Pour Lilbo Et Je contrôle avec Je revanche Le grand mec Ouais et donc Tu t'étais contre lui Tu t'étais inscrit Attends Moi Oui Pèse tension Ouais c'est bon Tu t'étais inscrit en fait Non non Ah Ok Bon alors Armax Qui Qui a posé B2 Il a Scoot La forge expand Oui Voilà Donc il a Scoot La forge expand Dans cette map C'est très très typique Là au kingdom Euh Je comprends rien Qu'à cause Des lags Il perd Ça lag Il z Ah bon Ça lag Qu'est ce qui lag Je sais pas Je sais pas Il y a un joueur Qui attend ses adversaires Oui Bah désolé Je ne peux pas organiser Je vais gérer Je vais gérer Ok Bon juste que Là j'arrive un peu tard Ça va venir après le début du tournoi Donc moi je prends tout ça un peu en cours Donc je galère un petit peu Mais On devrait vite pouvoir Résolver tout ça Je trouve qu'on s'en sort pas mal On arrive à réunir 30 joueurs Alors qu'il y a du tournoi En tout cas Donc sur cette game Moi je reviens à la partie La forge expand La B2 poser Donc sachant qu'il est Scooté Normalement Armax devrait poser B3 Zoro 19-19 C'est Il sait X-Tays Bah en fait Monsieur Master et X-Tays Ils doivent se jouer là Ouais je sais Depuis tout à l'heure Je sais D'ailleurs X-Tays Si tu m'entends S'il te plaît Joue Préda Et Ok Bon à tout à l'heure Monsieur Master En espérant que En espérant que Tu vas gagner Même si je connais déjà C'est DL ici C'est DL Et Alors C'est Lopin Qui c'est qui a gagné Entre Od Macro et l'autre Od Macro Et Deka Bah c'est Deka Qui a gagné Sur un violent trade base Il a détruit tous les bâtiments Ouais ça c'était sûr ça Ça partait Le brodo c'était bien devant Il avait son 3-3 Il avait le blink et tout Il allait blinker Mais il était pas Il était pas devant Au niveau de l'armée Ça c'était sûr Au niveau de l'armée Il s'est fait mais Dépop Full Dépop Là on a un petit affrontement On a eu des petits coups D'antenne posées par ses glings Et des petits coups de laser Par Par ce Par ce Zilote Ce Zilote Que nous allons en suivre La personne qui ne peut pas jouer C'est parce qu'elle attend Zoro Ah et voilà d'accord Elle attend Zoro Bon bah alors Il faut absolument qu'il joue Il faut qu'il joue Parce que Fieldjust Donc qui est master Donc voilà Il attend depuis un bon petit moment Il attend depuis une heure Il y a des phoings normalement Bah non je suis pas d'accord Y'a pas des fouines parce qu'ils ont pas joué leur match Donc tout simplement Mais euh Non non je veux dire y'a pas des fouines mais disons que C'est vrai que pour lui ça le fait pas trop quoi Après si on veut une bonne impression comme pour moi ce serait bien qu'il joue quand même Oui effectivement donc là De toute façon ils vont faire leur match Ils l'ont dit Après moi Ce que je vois de la game là sur le stream Après je sais pas trop s'il y a un décalage ou pas Moi je vois une grosse agression sur la B3 de la part de l'Ilebo Ouais Effectivement sur la B3 Grosse agression de l'Ilebo Effectivement mais euh Qui est vaguement peut-être Poussé par ses glicks mais je pense pas que ça va suffire LOL On l'a lancé GG Ah c'est le GG carrément c'est parfait J'arrive plus le bon moment alors GG Et donc voilà on va On va pouvoir suivre encore ce BO3 Avec les autres Mais n'oublie pas de mettre le score Et le cran d'attente avec la scène 3 tu sais Oui oui attend ohlala Je sais pas T'étais pas là et j'étais bien Là je rigale mais Merci Ok va se boire un kawa En gros on a le temps de Que les deux énergumènes jouent leur partie Et puis bah Tiens Psylophan est-ce que tu pourrais essayer de mettre l'autre écran d'attente S'il y a encore Je crois que c'est Alt F5 Pourquoi faire ? Bah ça c'est avec la planète derrière et il est peut-être mieux non ? Non il n'y a pas Ah il a été supprimé ? Bah je sais pas Tu l'as pas fait je crois C'est la scène 3 de X8 Pardon Alors Alors.